Bonjour, nous allons donc aujourd'hui présenter les principaux signes de détresse respiratoire aiguë. Tout d'abord, un rappel anatomique des principaux muscles respiratoires. Le diaphragme est le muscle inspiratoire principal et les muscles sternocladomastoïdien, trapèze et scalène sont les muscles inspiratoires accessoires. Enfin, les muscles intercostaux sont les muscles inspiratoires et expiratoires accessoires. En cas de détresse respiratoire aiguë, il convient de respecter la position du patient. En général, la position semi-assise dans un brancard est la mieux tolérée. Ensuite, il convient bien sûr de regarder la saturation percutanée en oxygène qui peut être faussement rassurante. Une saturation normale n'exclut pas une détresse respiratoire aiguë. Ensuite, la première étape est de compter une fréquence respiratoire. Pour cela, il convient de compter le nombre de cycles respiratoires sur une période de 15 secondes et d'ensuite multiplier par 4 pour avoir la fréquence par minute. Nous pouvons nous aider pour bien sentir les mouvements respiratoires de la palpation de la cage thoracique afin de sentir les mouvements inspiratoires. La recherche de signes de détresse respiratoire aiguë se fait principalement par l'inspection de la respiration. A l'état physiologique, il n'y a pas de contraction des muscles susclaviculaires. Et à l'inspiration, on note un gonflement de l'abdomen qui est refoulé par le diaphragme. A l'inverse, en cas de signe de détresse respiratoire aiguë, on observe à ce moment-là une contraction des muscles susclaviculaires, notamment du sternocleidomastoïdien. Et à l'inspiration, on va observer une dépression de l'abdomen. C'est ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal. La constatation de tel signe de détresse respiratoire aiguë constitue une urgence immédiate. Le risque pour le patient dans une telle situation est l'arrêt cardiaque hypoxémique. En conséquence, en cas de constatation dans un service ou en cabinet de tel signe, il convient de prévenir rapidement soit le médecin seigneur du service, soit de faire appel immédiatement au SAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada